Le dispositif panier signifie pour l'accès à une nourriture inclusive, écologique, régionale et solidaire. C'est un dispositif qui permet aux bénéficiaires de pouvoir recevoir deux fois par mois un panier de légumes bio qui provient de producteurs locaux. On est sur un dispositif de territoire. Lorsqu'on nous a proposé de rentrer dans ce dispositif, ça nous a beaucoup intéressé en bénéficiant de l'appui de structures régionales et non plus seulement locales. Nous sommes partenaires de ce dispositif panier. Il y avait une importance à fédérer nos forces. Dans notre AMAP, ce qu'on aimerait c'est avoir beaucoup plus de liens. Notre intérêt maintenant c'est de s'associer et de se mettre en réseau. Ça se base sur les acteurs locaux, que sont les producteurs et que sont également les centres sociaux, l'épicerie solidaire, tous ceux qui ont des contacts avec les populations les plus défavorisées. On est à Oaskal, dans le quartier du Haut-Vinage. C'est un centre socio-culturel. La distribution a lieu une fois par semaine pour les habitants du quartier à des tarifs soumis aux cautions familiales. On a voulu vraiment que tout le monde puisse bénéficier de l'alimentation bio, avec effectivement la prise en charge d'une partie du coût des paniers. Le tarif préférentiel est sous condition de ressources. Les bénéficiaires peuvent du coup avoir le panier à moitié prix, c'est-à-dire à 4 euros le petit panier. Les betteraves rouges, des pommes, des conditions, des poireaux, c'est des bons produits. C'est des légumes assez variés. Ça leur permet aussi souvent de consommer des légumes qu'ils n'achèteraient pas à part eux-mêmes. Donc on a trois producteurs sur le Douaisy qui fournissent en fonction de leur disponibilité. La ferme d'Evano est un chantier d'insertion qui accueille actuellement 100 salariés en insertion. Nous fournissons les légumes des cabas bio qui sont distribués. Les produits bio sont cultivés de manière raisonnée, sans utilisation de pesticides. Le fait de travailler en agriculture biologique, c'est aussi apporter un respect au sol, à la terre, à ce qu'il y a dedans, à la nature. Tout ça participe à un renforcement de l'écologie. C'est vital pour garantir toutes les qualités nutritionnelles de l'aliment. La diversité alimentaire est tout aussi fondamentale pour le bien-vivre alimentaire et la santé. On sait très bien que l'agriculture biologique est quand même la solution pour que les gens puissent vivre mieux, en bonne santé, en se nourrissant correctement. On n'est pas dans une simple distribution de paniers, on est aussi dans de l'éducation. On a un panier tous les 15 jours et normalement, dans la semaine qui suit, on a un atelier repas. On propose des ateliers cuisine qui permettent aux bénéficiaires de découvrir comment cuisiner des légumes parfois inconnus. Et ça les sensibilise aussi aux produits bio. Un atelier de cuisine, ça permet de reprendre plaisir à cuisiner parce qu'on le fait avec d'autres. Et puis, du coup, avoir aussi un contexte pour partager un repas. Que ce soit des tartes, des quiches, des lasagnes, des salades, des soupes. Le dispositif panier qui est mis en place permet effectivement de répondre mieux à l'ensemble des demandes sur les territoires. Notre enjeu, là, aujourd'hui, c'est de faire connaître ce dispositif. Aujourd'hui, on a accès à des fonds publics pour nous accompagner. Mais si on souhaite développer de manière exponentielle ce dispositif, il nous faut avoir accès à des fonds supplémentaires. Tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et donc, l'important, c'est qu'on est plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada